salut les loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve pour le 25e et dernier épisode de ce let's play sur summer in mara alors quoi qu'il arrive et que je réussis à faire ou pas dans cet épisode ce sera le dernier tout simplement parce que ça tombera pile poil sur une dernière semaine à quatre épisodes donc vu que maintenant je vous sors les épisodes quatre par quatre et surtout bah en fait j'ai plus grand chose à faire j'ai pu farmer l'argent donc hors caméra entre cet épisode et le précédent donc on est à 12 397 je me suis mis 2397 on va dire de plus j'ai les compos pour faire la serre au niveau de notre île un des bâtiments qui nous manque après je sais pas s'il y en aurait encore d'autres à construire je ne pense pas de façon ce sera validé par un succès steam logiquement donc je le saurais vite je vais manger un truc parce que je suis en train de mourir de faim j'ai aussi donc dans les quêtes ça c'est validé ça donc c'est voilà ce sera tout le temps c'est c'est fini de ce côté là et j'ai le tonneau à les rendre à l'affleurement et puis on est bon donc je suis resté je me suis déco ici sur l'île de calice et on va aller rendre à et des gains et une autre dette alors pour faire les dix mille parce que grosso modo là j'ai fait un petit peu plus de 10000 j'ai tout simplement farm et le métal je les transforme en barres donc barres de d'or de cuivre d'argent le bar d'argile aussi avec les pierres et puis voilà j'ai aussi vendu des trucs je sais que ça va plus me servir et donc j'ai plus le plus besoin actuellement donc donc voilà donc j'ai un bug oula c'est toute la somme n'est ce pas oui je crois pourquoi est ce que ma mamie n'a jamais remboursé sa dette qui sait ce fut ma pire négociation plus jamais je ne ferai affaire avec des petites filles ou des vieilles dames et maintenant je ne veux je ne peux plus faire affaire avec les élites non plus mara est vraiment en train de mal tourner voilà on a perdu dix mille c'est cool donc avec lui bas on a pu quatre par contre il ya vraiment un bug devant chez lui à déjà on n'était pas rentré dans sa maison c'est ça qui était bizarre dehors petit tu fais peur au client donc voilà avec lui c'est terminé on peut vérifier donc on va aller à la fleurement pour valider notre quête aussi de des soeurs quoi qu'est ce que tu fais là j'ai un baril plein de poudre à canon quoi tous au sol du calme ça ne va pas exploser c'est de la part de tes soeurs l'ictio j'en étais sûr tu as des soeurs il me semblait bien elles veulent vous faire tous exploser mais je ne les laisserai pas faire alors maintenant tu vas bien te comporter sûrement pas c'est pour le bien de tous vous ne pouvez pas continuer vos enfantillages mais elles m'ont envoyé des bonbons c'est horrible peu importe nous devons leur apporter quelque chose que vous fassiez tous la paye j'ai des prothèses dentaires ça ferait un beau cadeau pourquoi des prothèses dentaires c'est parfait ah bon oui va leur apporter ouais d'envers je suis pas convaincu quand même de l'histoire mais mais bon pourquoi pas prothèses dentaires ils se foutent vraiment de la figure les uns les autres les trois frangines et le frère là c'est assez hallucinant en même temps les frangines elles ont fait des crasses à d'autres personnes sur l'île donc c'est pas les plus à plaindre on va dire quoi nous n'avons pas entendu d'explosion elle était toute petite les pirates ont eu très peur ils m'ont dit de vous donner ça oh c'est gentil de leur part c'est un beau geste ah bon c'est horrible le prothèses ces horribles prothèses dentaires vous plaisent ça ne fait aucun doute c'est le plus beau cadeau qu'ils soient comme ça nous sommes quittes bon d'accord ah ben elles sont plus là les frangines ok parle avec pili pour passer à la mission suivante attendez elle elle est toujours là ok mais les deux autres j'espère c'est pas un bug encore une fois ce mois les bugs je les enchaîne quand même mine de rien sur le jeu ah j'ai presque envie de quitter de revenir ou de passer une nuit à l'hôtel un truc du genre pour pas pour être sûr en fait parce que là voir passer une nuit sur le bateau comme ça vu que j'aurai faim je me régène je paye pas les 40 c'est là il ya un truc il ya un truc il ya un truc on va faire ça pour être sûr vraiment bizarre les deux pnj sur les trois il y en a deux qui ont des pop sur les trois c'est assez étonnant c'est des pnj vendeurs donc on n'est pas censé les non elles sont plus là alors ça c'est la meilleure j'ai bien encore une quête avec un au moins une voire peut-être deux même bon alors est ce que je pourrais chercher elles ont peut-être changé de place mais du coup c'est pas indiqué sur la carte très bizarre alors s'ils sont ailleurs où est ce qu'elles ont bien pu aller parce que alors là il ya rien de très logique alors j'ai regardé un peu le succès steam j'en ai trois qui sont cachés on sait pas trop ce qu'il ya à faire il y en a un donc c'est bien aurait retrouvé un toutes les tous les courriers de crabes il y en a un autre c'est pêcher toutes les espèces de poissons il y en a donc un c'est finir les quêtes avec pili forcément il y en a un autre où c'est avoir tous les bâtiments sur notre île et il y en a un autre encore d'ailleurs il faudra que j'essaye de le faire c'est de cuisiner 50 plats le truc final c'est 50 plats moi j'ai fait cela des 30 dans l'épisode de précédent ou cela d'avant je sais plus on va rentrer sur notre île tranquillement et on va commencer de façon à explorer à nouveau toutes les îles pour voir notamment au niveau des des temples si j'en aurais pas zappé et et des cartes aux trésors voilà il ya peut-être des choses en rapport avec ça on va aussi aller construire du coup sur notre île la serre alors le jeu peut je peux pas craft le alors j'ai encore un bug avec annoncé bon je peux pas craft les petits pots de je vais vous montrer j'ai dû les acheter j'ai pas eu le choix justement à pili alors ce que j'ai pas pu craft je vais vous montrer ça c'est étonnant d'ailleurs mais bon voilà c'est les bases de pots de fleurs j'ai les je peux craft les grandes bases de pots de fleurs mais les bases de pots de fleurs normal entre guillemets je ne peux pas donc je les ai achetés voilà après donc on a la serre et baisser nickel alors par contre ça me valide pas et on peut à on peut planter des fleurs on peut mettre une orchidée bleue on va mettre un œillet tiens c'est joli on va mettre un souci là on va mettre une rose des glaces c'est ma seule je vais la mettre et en dernier une fleur de yaïa tiens c'est la dernière nickel par contre j'ai pas le succès donc du coup il ya peut-être encore autre chose à à construire mais à ce moment là si c'est vraiment toutes les choses ça veut dire qu'il faut poser un banc une poubelle donc je vais pas m'embêter je pense pas qu'il ya un autre bâtiment spécial la ruche on l'a mise le moulin on l'a mis à l'atelier je trouve pas l'intérêt de remettre un atelier mais bon armoire à outils en soit sa structure uniquement sur un lieu fixe de ton île réservoir d'eau effectivement il ya c'est toujours marqué la même chose en fait les puits par exemple la balançoire on les mettait où on voulait donc ouais je vais pas m'embêter avec ça donc du coup mais non c'est objectif donc là on va on va descendre sur cette île puis cette île on va remonter comme ça on va faire comme ça et après on fera de l'autre côté on va commencer plein sud c'est parti on croisera peut-être les bateaux pirates tout ça tout ça au niveau de mes cartes au trésor ou alors je me tp déjà de cartes au trésor en cartes au trésor je sais pas trop j'hésite un catalogue c'est où déjà que je peux voir les à la sénat on va les faire dans l'ordre en fait on va aller en a2 ensuite on frappe et 3b 5 est-ce que j'ai une c1 ou c2 alors je vais faire plutôt dans la façon je voulais faire c1 c2 non pas du tout donc allez c'est parti on va plein sud quand je passerai à des temples faudra que je pense par contre à faire le plein du bateau sait-on jamais alors je peux essayer aussi de pêcher les espèces de poissons mais ça va prendre énormément de temps si je fais ça est ce que j'ai à chaque fois les appâts je suis pas sûr alors là on peut essayer de tenter celui ci vite fait avant d'aller sur l'île en ligne et le but d'aller sur les îles c'est pas de farmer c'est juste vraiment de ok on a eu un pompe à nous le but d'aller sur les îles c'est voir s'il ya un temple et s'il ya des trésors mais ça et les cartes au trésor normalement je sais donc on se pose là on farfouille vite fait à droite à gauche voilà si je tombe sur des trucs faciles comme ça récupérer la rigueur je le fais mais c'est tout voilà donc la première vue il ya l'air de rien avoir parfois j'ai besoin de prendre le temps de m'arrêter de respirer c'est vraiment difficile d'aider tout le monde regardez les spots de pêche aussi parce qu'il n'y a pas que des spots de pêche en pleine mer il y en a il y en a partout genre là par exemple allez c'est parti à pêcher ça j'ai la nouvelle canne à pêche donc ça aide bien ça j'en avais déjà pris mais bon je refais tout comme ça on y est tranquille normalement je dois avoir à peu près tous les appâts du jeu en tout cas j'espère donc là sur cette île je pense qu'on a fait le tour ça sert à rien de insister plus ok donc on continue plein sud ok là on a vu qu'il y avait rien alors on a un spot de plongée ici je pense pas qu'il y ait d'hôtel à faire le tour comme ça mais cette île là je pense pas qu'il y ait d'intérêt à à par contre la pêche je sais pas s'il ya un spot de pêche ah peut-être ouais il ya un spot de pêche on va s'arrêter là c'est parti heureusement que je l'ai vu et vu du coin de l'oeil poisson rocher c'était pas très compliqué ok ok donc après il faudra aller à l'ouest faire le tour comme ça des fois qu'il y aura un deuxième spot de pêche j'aurais pas vu en arrivant mais ça n'a pas l'air au plein ouest c'est parti il ya peut-être un succès aussi à plonger à tous les endroits où on peut plonger parce que je les ai tous fait je pense pas il ça m'est arrivé deux trois fois de pas avoir de masques de plongée pour pouvoir le faire est ce que j'y suis revenu banon ça si je veux vraiment pousser les succès du jeu je le ferai je pense hors caméra donc là on va quand même aller pêcher ici voilà ok un poisson mutant je crois qu'on l'avait déjà fait et donc maintenant on part à l'ouest on va partir dans les b et un b2 etc alors on a déjà ici à pêcher annonce ta plongée mince j'ai vu ça pour un spot de pêche pour on va le faire du coup vu que je suis dedans mais un intérêt zéro assez nul ce que je viens de faire en plus il n'y a qu'un seul coffre au trésor ok c'est nul c'est nul archi nul oh moi je vois une bouée c'était la pêche pour moi ça y est je suis parti dans la pêche comme un teuteux ok alors attendez hop on part par là on va parler à notre ami là ici non toi on s'en fout tu vends rien par contre ici on va tenter ça on l'a déjà fait normalement rappelez vous comment on avait galéré avec l'ancienne canne à pêche et là ça passe ça passe bien donc ici par contre ça on l'avait fait entièrement il n'y avait pas dans à s'il ya un endroit pour pêcher juste à l'extérieur là c'est pas un gros vivace ton de mara tiens ok et du coup on va pouvoir aller maintenant au nord c'est parti donc là on va basculer en b2 alors ici on a un spot de pêche on a bien sûr une île et on a le bateau de eco alors ici à de la pêche l'espèce de poisson globe ouais c'est ça très bien alors le temple ici on l'avait fait hein il n'y a pas de soucis là dessus est-ce qu'il y a un autre spot de pêche il n'y a pas d'eau au centre hein donc oh par contre il y a il y a une pelle comment ça se fait qu'il y ait une pelle alors ici on est en ah mais je me suis trompé là en fait qu'est-ce que j'ai fait alors je suis en A1 en A1 effectivement je pense qu'on a un trésor clé en or en plus alors le problème c'est qu'on n'a pas le détail de ce qu'on trouve et c'est vrai que A1 alors c'est A2 pardon je me trompe en plus A1 c'est en dessous euh ok donc ça c'est bon donc après on aura la A4 je me suis planté dans mes je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai fait le volcan noir ensuite je suis là je suis allé à l'ouest au lieu de remonter au nord donc là il faudrait que je fasse juste sud ah je ne sais pas ce que j'ai fait en fait j'ai fait nimp là alors autre spot de pêche j'ai fait nimp donc spot de pêche il y en a un là-haut alors qu'est-ce que c'est ici ok on va faire une espèce de ton ouah du bar je ne vais pas dire que c'est pareil mais presque et donc on va aller à l'est du coup A1 je pense que je l'avais faite je ne sais pas je m'y suis très mal pris alors ici on a un autre spot de pêche ouh là là ok n'est-ce pas donc très bien donc maintenant il faut que j'aille sur l'île vérifier s'il y a des des choses ou pas je ne pense pas sur une île comme ça ah c'est la fameuse île avec les ouais celle-là je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire franchement je n'en ai pas la moindre idée je vais juste prendre ça là ok bah on va filer au nord c'est parti alors ici on a juste une île qui n'est pas très grande elle n'est vraiment pas très grande on a déjà déterré un trésor où pourrait être enterré le trésor bah il est là hé hé je ne sais pas pourquoi tu te poses la question ma grande ok donc on continue d'avancer on va aller là-haut 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 comme je vous ai dit ensuite on redescendra ici comme ça et puis bah après on verra il y a du boulot il y a du boulot ok toi je t'avais déjà lu et donc dès qu'on tombe sur un temple ah j'ai pas regardé s'il y a de la pêche bah voilà bah tant pis pour moi alors ici spot de pêche pile ici un poisson oiseau très bien ensuite ici la grotte de punis donc ça non il n'y a rien là-haut je ne sais pas si on peut tenter d'escalader non il y a comme un mur invisible donc ce n'est pas la peine on va dormir et puis bah on continue plein nord alors ici on était en B4 je ne pense pas qu'il y ait de carte au trésor attendez on va vérifier il y a B5 B3 ok donc la prochaine il y a une carte au trésor ah mais il y avait peut-être de la pêche par contre dans la grotte je vais quand même y aller dans le doute j'en ai déjà loupé une deux trucs de pêche on va essayer de ne pas en louper une deuxième voilà c'est là voilà on connait déjà ce poisson parfait on peut repartir alors pour gagner du temps plutôt que d'aller reprendre le bateau on va faire ça voilà donc ici il y a un trésor il doit y avoir peut-être aussi de la pêche sur le ponton voilà donc ce que je suis en train de vous montrer je ne le finirai pas dans cette vidéo mais c'est ce que je terminerai hors caméra donc ça on l'a déjà eu mais on va refaire waouh quand même hein il se dandine le bourricot si j'ai besoin de sous on ne sait jamais alors on fait le tour de l'île vite fait il est censé avoir un trésor mais on l'a peut-être déjà déterré alors on en a déterré en tout cas ici alors quoi est épuisé voilà problème réglé et je crois qu'il y en a un autre là-haut trésor ouais donc ici c'est fait je vois pas d'autres spots de pêche donc on peut s'en aller c'est good allez on file au nord j'avais jamais eu cette musique alors ici il y a juste une île à débarquer je pense qu'il n'y avait pas grand chose on est en b6 normalement ouais atoll de vitae on va monter voir là-haut ouais il y a les lapins chelous l'île de ronzo m'a parlé comment est-ce possible ouais ici on va pas s'embêter les gens voient rien et euh je pense pas qu'il y ait de la pêche j'espère pas sinon ça va être de la pêche chelou du coup on va aller à l'ouest quand même le tour mais je pense pas qu'il y a un endroit où pêche et non non et puis s'il y a bah tant pis je l'aurais loupé ok donc ici c'est une zone complètement vide donc à part peut-être un courrier on va redescendre direct au sud je crois qu'il y a même pas de loot et de caisse à casser c'est une case vide en fait très bien donc ici on a pile point un spot de pêche on l'a déjà fait celui-là ok ensuite là-bas oh on va ok bah je l'avais pas fait celui-là et ici la fleurement interdit je sais pas si on peut y débarquer en fait si je crois qu'on l'avait fait mais je sais pas je crois pas en fait on peut pas accoster cet endroit non bon bah on part au sud alors c'est assez bizarre qu'on puisse pas aller là-dedans toi je t'avais déjà parlé bon les principaux par contre je crois qu'ici il y a un trésor à trouver qu'est-ce qu'on a là ça je l'ai déjà pêché donc je vais pas le faire ah c'est l'île aux cochons bon ça je l'ai déjà eu aussi alors ici alors ici normalement le trésor bah je crois qu'on l'a trouvé aussi logiquement j'ai ramassé les champs ok on est déjà à une demi-heure j'ai même pas fait la moitié de la map encore ah il y a un truc ici est-ce que c'est le trésor qu'on cherche ça par contre j'en ai pas la moindre idée parce que des fois sur les îles il y a il y a deux trucs regardez il y a encore un ici on va trouver de trésor donc bon quelques items ici il y a ah c'est la fameuse île aux ananas rappelez-vous les ananas on attend chercher alors là il y a une espèce de bug je vois pas d'autre pelle ailleurs donc je dirais qu'on a récupéré les trésors de cette île en tout cas j'espère on les voit quand même d'assez loin les le petit symbole de pelle on le voit quand même assez loin donc je dirais que c'est bon et je pense pas qu'il y avait un autre spot de pêche donc du coup les loulous on est là je vais au cahier de l'argent maintenant donc on continue au sud et on aura fini la partie gauche de la map après il faudra que je fasse les deux trois îles je pense les deux qui sont au nord de Calice et après il restera la partie droite ça dans le doute je vais le faire mais je pense que je l'ai aussi celui-là ouais on l'a on peut le pêcher sur l'île de Calice donc ok on va ensuite ici toi je t'avais parlé aussi donc cahier de l'argent juste vérifier la pêche là je vois rien là on peut pêcher on pêche quoi je suis pas sûr de t'avoir toi donc je te fais poisson pierre très bien là y'a rien là y'a rien ok pas de temple donc on va venir ici et direct ensuite on ira au nord et on ira ensuite au gros iceberg donc ici normalement ici c'est fait on va vérifier ça mais le trésor est récupéré juste récupéré ouais le trésor est fait même si j'avais pas la carte on a tout pris ouais et au niveau de la pêche bon on va faire le tour et le bateau ce sera le plus simple ah bah sur l'affleurement rocheux ah bah on vient de le prendre celui-ci c'est pas la peine est-ce qu'il y en a un autre je pense pas ah si peut-être dans le lac au milieu on va aller voir la première vue non non y'a pas de pêche ici et du mouton c'était quoi ça ouais c'est un bol de pelle ah j'ai eu une autre carte au trésor oh alors je sais pas laquelle c'est rajouté mais c'est pas dans les A et les B d'accord donc C5 on y est donc ici il y avait bien deux trésors en tout cas il y avait bien ouais il y avait l'air d'avoir deux trésors est-ce qu'il y en a plus ça j'en sais rien c'est pas évident à dire en tout cas je vois pas d'autres pelles en farfouillant vite fait comme ça non je vois pas d'autres pelles on va reprendre le bateau et on va au nord alors c'est une case vide normalement le nord et puis on va aller à l'est juste voir s'il y aurait pas un spot de pêche première vue non donc on part direct à l'est faut pas perdre de temps il faut juste que je le prenne du pont voilà là je peux aller à l'est donc on a fini les C et là on est donc en E alors on est au gros iceberg alors il y a un spot de pêche mais on va d'abord aller voir là où on peut débarquer s'il n'y a pas un autre petit truc de pêche aussi genre bah là alors dans le doute ne sachant pas si je l'ai fait aussi celui-là et bien on va le faire voilà un flet ok alors ensuite on remonte on va aller faire le spot en pleine mer et puis de toute façon on descend il faut que je vérifie ici donc on est en on est en case D donc en D il faut que je vérifie mes cartes au trésor on a D5 et D3 et D2 donc 5-3-2 c'est parti là on est en 6 alors ça on l'a déjà fait donc là on va descendre en 5 peut-être qu'on pourra faire tous les dés si les 45 minutes de vidéo c'est pas Didi mais alors déjà j'ai cru que j'avais le bug encore donc spot de pêche déjà ici on a ouvert un coffre ah je suis obligé d'attendre il faisait trop trop tard ok là je vois rien alors ici on a activé je vais faire le plein du bateau alors on a un spot de pêche là ça ça me parle pas un cendre alors si jamais j'ai le succès je vous le dirai pour l'instant c'est pas le cas j'ai juste ah bah on creuse ici encore tout un ensemble de de choses ok alors j'espère qu'il n'y a pas des trésors sur les petits zilos je regarde vite fait s'il y a d'autres pelles mais j'en vois pas et je sais pas surtout si on peut les voir les pelles pour creuser en étant sur le bateau le symbole de la petite pelle j'ai quand même débarqué ici pour être sûr je vois pas non y'a pas ensuite il faudrait que je fasse ici je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pareil les pelles je sais pas les emplacements de cartes au trésor je sais pas si je sais pas en fait si ils apparaissent sans avoir la carte voilà quoi c'est plusieurs interrogations que j'ai là y'a clairement rien ok on va aller au spot de pêche et on va continuer à descendre de toute façon il faut qu'on aille au sud on a la bonne orientation hop 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 alors ici c'est quoi ça on connait donc là on était en 5 ensuite on descend en 4 en 4 il n'y a pas de trésor normalement par contre il y a ceci ça je connais ensuite l'île alors une île principale avec des petits bouts de terre je pense pas sur le ponton on peut pêcher on pêche alors ça je suis pas sûr de l'avoir non plus ah si je l'ai déjà eu ça ok on va récolter les ressources qui sont là bon on va pas se priver on est déjà venu plein de fois ici je pense pas qu'il y a autre chose de planquer donc on peut y aller alors par contre prochaine île il y a un trésor la B3 la la D3 pardon donc on continue plein sud oui c'est un crabe ok bah je l'avais pas fait celui là ça fait un petit de plus voilà on tombe dessus complètement au hasard c'est complètement aléatoire spot de pêche j'ai pas fait gaffe à se complécher on le connait déjà celui là dommage j'aurais pas du le faire donc ensuite on a le boudil là avec alors potentiellement encore un truc de pêche et surtout un trésor le truc de pêche il est juste là ça je connais le trésor le trésor on l'a déjà ouvert le trésor il est ouvert ici ok et bah on descend on va en D2 alors D2 il y a un trésor il y a un trésor aussi il y a encore un crabe ici on peut quand même les voir d'assez loin ah voilà celui là je l'avais pas non plus on peut quand même les voir d'assez loin les crabes ok donc spot de pêche là ça je crois qu'on connait et du coup on va sur l'île alors sur l'île ça je vais prendre je sais pas si je l'ai déjà eu mes roues ouais je pense que oui ok ou trésor alors trésor est-ce qu'on voit des pelles alors bah c'est déjà déterré il y a un coffre ouvert ici je pense pas qu'il y en ait d'autres c'est une petite île ok je vois pas d'autres pelles sur ce bout d'îlot là non plus ok donc on est bon on va pouvoir aller en T1 voilà c'est par là donc j'aurais fait A, B, C, D entièrement et pour E et F on va juste se téper pour finir cette vidéo d'île en île pour essayer de trouver les trésors au moins pour voir si on trouve ou pas tous les trésors tant pis pour pour les spots de pêche je le ferai hors caméra en tout cas j'ai pas eu le succès donc ça veut dire qu'il me manque encore des poissons là dessus au moins on peut pas tricher ça je connais et donc ici c'est déjà fait je vais prendre je suis pas sûr mais je vais prendre je sais pas ce que c'est ce poisson ma bras il y a des poubelles encore qu'est-ce qu'on a là-haut si on est sur quoi le nom rocher de l'esprit je pense pas qu'on je pense pas qu'on puisse monter ce serait pas logique est-ce que je vois une pelle je vois pas de pelle fatigué faut que je mange un truc voilà ok donc maintenant les loulous on va se taper d'île en île où on a les cartes au trésor donc on commence avec les E alors 4 et 1 c'est parti donc E 4 et 1 1 c'est ici pas loin à aller alors on va juste faire le tour pour le spot de pêche il y a 2 spots de pêche en mer ah je peux pas accoster ici ok ça ça j'ai pas ça ok une anguille et alors les trésors ah bah lui est déjà fait est-ce qu'il y a une autre pelle j'ai pas vu d'autre pelle ah si il est fait aussi ok donc ici c'est bon et donc on avait dit 4 donc 3 4 c'est sur la caille du cuivre alors il n'y a pas de spot de pêche en pleine mer et spot de pêche tout court alors là il n'y a rien alors tiens toi tu nous tu vas nous nous filer voilà des clés on sait jamais alors il y a un spot de pêche ici est-ce que je vais pouvoir débarquer comme ça là oui ça on va tenter ça on va tenter ok vive à nous mais je pourrais peut-être monter là comme ça alors les trésors c'est tellement tentant de ramasser c'est tellement tentant de ramasser c'est rassé là je vois rien là pas de trésor tout cas je vois pas de pelle ah pelle là-bas j'espère que ce n'est pas des trésors et des coffres en or je peux quand même l'ouvrir j'ai eu plein de trucs et est-ce qu'il y a un autre une autre pelle à première vue je dirais que non ok c'est cool donc dernier coffre au trésor en F c'est F4 et F1 parfait donc F4 c'est juste ici alors spot de pêche il y a un spot en pleine mer mais bon tant pis ah 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 c'est quoi ça ah c'est des appâts ok il y a des ananas ici on pêche quoi non ça ne m'intéresse pas donc maintenant il faut trouver les trésors alors est-ce qu'il faut aller là je ne sais pas je ne vois pas de pelle pour l'instant je ne vois rien je ne vois vraiment pas de pelle je n'ai pas trouvé non plus de on va monter là-haut ah c'est ici ah c'est ici petit coffre rien de spécial et ensuite et ensuite et ensuite et ensuite poussez-vous ok nickel donc les loulous on termine avec F1 avec E1 non F1 c'est ça donc là c'est pas compliqué donc on les voit effectivement quand on est en bateau les pelles je me posais la question de tout à l'heure j'ai ma réponse je suis puisé je vais tomber voilà donc je n'ai pas de succès steam non plus pour les trésors pourtant là j'ai fait toutes les cartes je ne pense pas en avoir oublié sur cette île par contre ah mais il y a 3 petites îles ici donc il faut que je visite les 3 en fait parce que je peux passer potentiellement à côté d'une des là des trésors alors on prend ça on prend ça le manteau on t'a parlé donc ici il n'y a pas de trésors pas de pelles et on va aller au dernier spot donc là c'est hop c'est par là puis moi je continuerai tranquillement hors caméra les loulous et en tout cas alors je n'aurais pas fini non plus les quêtes mais je ne sais pas où est Pili donc ça va être compliqué ce qui en soi est fort dommage alors ça je le connais ok et bien voilà alors étant donné que je referai les lignes E et F entièrement je ne vais pas insister là dessus par contre je vais juste retourner quand même parce que c'est dommage de ne pas finir les quêtes de ces PNJ là mais bon tant pis je vous ai dit de toute façon quoi qu'il arrive alors en même temps il n'y a rien de primordial c'est juste pour finaliser essayer de finaliser le jeu entre guillemets à 100% et d'avoir un successif dans l'absolu il n'y a rien de il n'y a rien d'extraordinaire mais en tout cas moi elles ne sont pas là donc peut-être qu'Alain pourra ah bah il y en a une qui est revenue donc je pense qu'en fait j'ai un bug j'ai clairement un bug il est censé avoir un des PNJ là quoi nous avons perdu notre soeur ah bah voilà laquelle Pili évidemment évidemment où pourrait-elle être nous n'en savons rien elle n'est pas venue aujourd'hui et qui pourrait savoir où elle est à Wan peut-être ils s'entendent bien d'ailleurs on ne comprend pas vraiment pourquoi mais ils ont l'air d'être de bons amis je vais aller lui demander on va aller voir à Wan vite fait il est juste là bon par contre à l'heure je ne l'avais pas elle donc ça a été compliqué de lui parler à Wan que pouvez-vous dire sur Millie je crois que je l'ai vue à son stand aujourd'hui non elle n'y était pas je voulais dire Tilly elle était aussi au stand alors je voulais dire Pili ah Pili oui quelque chose l'a mise en colère elle est allée sur leur île elle possède une île alors c'est sans doute un secret mais je peux te dire où elle se trouve merci d'avoir si bien gardé ce secret ok donc il faut que j'aille ici Pili qu'est-ce que tu fais ici petite je suis venu vous chercher vos soeurs se font du soucis elles peuvent appeler ce qu'elles ont fait quoi elles ont cassé mon pot de fleurs préféré elles ne respectent pas mes affaires et si je vous en fabriquais un nouveau il suffit que vous me disiez à quoi il ressemblait mais elle doit me présenter des excuses évidemment on se retrouvera au marché de calice je vous apporterai le pot de fleurs d'accord et ne vole rien dans les barils ce sont nos produits qu'est-ce qu'il te faut c'est notre île ici nous stockons les produits spéciaux je vois ah bah ça je peux le crafter ok donc par contre je vais prendre ça parce que je vais en prendre deux parce que j'en ai pas de base je pense qu'il me le faut pour le craft donc ensuite on vient ici du coup ça rallonge ça rallonge l'épisode mais bon c'est pas grave on va faire le craft vite 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 en espérant que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire oui c'est bon donc pour la quête ok et je la retrouve à calice on va gagner du tout voilà ok on va au marché allez go 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 elle est revenu à sa place ça c'est cool tenez voilà le pot et j'ai fini avec leur quête et bien c'est parfait j'ai le petit succès maintenant présentez vos excuses pardon Pili oui pardon j'accepte vos excuses nous devons nous serrer les coudes nous sommes soeurs après tout et oui et bien les loulous c'est là dessus qu'on va se terminer comme on dit voilà j'ai pu accès aux moindres lignes de quête en dehors de protéger Mara donc ça conclut notre let's play en 25 épisodes c'était plutôt cool j'ai jamais tourné autant d'épisodes pour une série aussi rapidement donc j'espère que quand je pourrais faire ça j'essaierai de le faire mais c'est vraiment exceptionnel en tout cas j'espère que ça vous aura plu le jeu est vraiment génial je vous le conseille à tous si dans les promos Steam qui vont arriver régulièrement si vous pouvez le trouver à un prix un petit peu plus abordable bah franchement faites vous plaisir j'essaierai de recontacter les développeurs pour avoir des clés mais la dernière fois que je l'ai fait j'en ai pas eu la clé que j'avais fait gagner à la loterie c'était une clé personnelle c'était ma clé en fait de back du jeu quand j'ai backé le jeu sur Kickstarter donc voilà je vous l'ai fait gagner parce que moi j'avais eu un accès par les devs avant et en fait j'ai eu 3 clés mais la deuxième clé que j'ai récupéré c'était TAM4 qu'il a eu donc voilà on se laisse là dessus les loulous épisode encore un peu long mais en tout cas je pense que ça vous aura fait plaisir j'aurais essayé de faire le maximum sur le jeu il reste encore des choses à faire mais je le ferai hors caméra pour mon plaisir personnel et en attendant on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures qui ont peut-être d'ailleurs commencé sur la chaîne parce que cet épisode 25 je sais pas trop quand il va sortir je vous réserve une petite surprise sur un jeu je pense très sympathique j'espère que ça vous plaira et en attendant je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao tout le monde